L'honorable Dr. Luc Moulimbalimba, député national, élu du territoire d'Ouvira et président de l'amitié parlementaire RDC Australie, venait d'effectuer une importante mission parlementaire et de développement en Australie. Au cours de ses visites dans les différentes villes, notamment Sydney, Melbourne, Canberra, Perth et Adelaide, L'honorable Luc Moulimbalimba s'était forcé dans ses contacts à vendre l'image positive de la République démocratique du Congo, convaincre les investisseurs, hommes et femmes d'affaires australiens à venir investir en RDC, surtout dans le territoire d'Ouvira, sa base électorale. Maître de conférences, il a été orateur principal dans plusieurs séminaires et collègues scientifiques qui ont connu la participation de chefs d'entreprise, politiciens, médecins et hommes d'affaires. Du côté purement diplomatique, l'honorable Dr. Luc Moulimbalimba Mazuroro a été reçu par les grandes autorités australiennes, notamment l'honorable Vicky Capman, vice-premier ministre et procureur général de l'Etat de l'Australie du Sud, l'honorable Warren H, député national, président du groupe parlementaire chargé de lutter contre la tuberculose, malaria et le sida. Il est membre de l'amitié parlementaire RDC Australie. Adam Ilmen, directeur adjoint du département des affaires étrangères et commerce, division Afrique au ministère des affaires étrangères. Dan Cregan, d'hôpité élu de la circonscription de Cavell, qui va travailler avec le Dr. Luc Moulimbalimba dans le domaine de développement communautaire. Madeleine Moss, chef du département de la sécurité sanitaire au gouvernement australien, ministre des affaires étrangères. Anne Ferguson, maire de la ville de Mounk Barquette, qui est aussi un territoire que l'honorable Luc Moulimbalimba, aïe l'insigne honneur de remettre bientôt à la maire de Mounk Bancaire en Australie, Serra. Son échange socio-économique, culturel et de développement avec le territoire d'Ouvira. Tristan Pécovert, troisième secrétaire de l'ambassade de l'Australie à Harare, au Zimbabwe, également consul en République démocratique du Congo. Il s'est tenu entre les deux interlocuteurs une réunion des contacts d'évaluation sur les soutiens des actions de développement en République démocratique du Congo. Son excellence, Isaïe Rakabira, ambassadeur du Kenya en Australie, pays ami de la République démocratique du Congo, est l'un de haute personnalité qui soutient les actions de développement de l'honorable Dr. Luc Moulimbalimba. Ce dernier a pris la parole devant une délégation de femmes d'affaires africaines en provenance des différentes villes de l'Australie. En dehors des différentes rencontres et réunions avec le haute personnalité du gouvernement australien, l'honorable Dr. Luc Moulimbalimba a visité l'organisation internationale qui fabrique de chaises roulantes pour enfants. Cette structure lui a fait un don d'un conteneur de plus de 300 chaises roulantes qui est en route pour la République démocratique du Congo. Luc Moulimbalimba a aussi reçu des équipements solaires en vue d'augmenter la puissance de la station solaire, se trouvant à Louvongui, dans le territoire d'Ouvira, pour la fourniture de l'énergie à la population. En tant que médecin, il a échangé avec les étudiants de faculté de sciences de la santé de l'université West University de Perth en Australie et les a encouragés à venir faire le recherche en République démocratique du Congo. Et bientôt, ces étudiants seront en collaboration avec ceux du territoire d'Ouvira. Comme on peut le constater, le lobbying amorcé par l'honorable Luc Moulimbalimba vient de franchir la frontière nationale et cela démontre qu'il est réellement représentant de la République démocratique du Congo en Australie. Dans quelques mois, ces investisseurs seront à Ouvira pour commencer le travail. C'est pour cela que la population d'Ouvira lui témoigne un soutien total et le démontre qu'il est derrière leur leader et fils du terroir. Pour preuve, l'effort est remarquée lors de sa dernière descente à Ouvira. La population a démontré qu'elle est de cœur avec l'honorable Dr Luc Moulimbalimba Mazuroro et s'est dit prête à la soutenir dans toutes ses actions. Sous-titrage Société Radio-Canada